Voilà, voilà, c'est ça, c'est ce que dit la légende. Et donc à partir de là, il s'est dit, il y a sûrement quelque chose à faire là-dessus, et il a commencé à fouiller. Alors, on était aussi sur un tube à plasma, donc il a conçu des machines de plus en plus grosses, de plus en plus chères, et qui permettaient en fait de traiter la personne, donc on était la personne de souk, donc voilà, il y a un tout petit film de quelques minutes, je vais vous le montrer, ça résume bien en fait un petit peu le personnage. En fait, j'ai découvert ce personnage par l'écrivain historien Pierre Lens, qui a écrit plusieurs livres, plusieurs tomes sur les chercheurs et les savants modifs. Oui, c'est ça. Donc il a écrit quatre tomes, j'ai lu les quatre tomes, j'ai découvert plein de monde, je vous les recommande, vraiment c'est assez chouette. Bon, il a un petit peu sa personnalité, mais en tout cas, c'est assez marrant. Alors, je vous le montre, la résolution n'est pas bonne, mais bon, alors, je vais vous le montrer depuis le début, comme ça vous verrez un petit peu le personnage. Nous avons un inventeur qui construit une machine à rayonnement électrique et électromagnétique, capable de guérir les tumeurs cancéreuses, c'est le problème, avec le concours de médecins, de scientifiques, etc. Et non, ça ne sort pas. Ça reste, c'est resté de l'élande. Et on n'y croit pas. Quand on prend connaissance de cette affaire, on dit, on s'invigne, ça n'est pas possible. Et bien c'est possible, la preuve, c'est même arrivé, et ça mérite donc de faire un retour en arrière sur cette destinée extraordinaire et tragique, en fin de compte, de prière. C'est ici que l'on a soigné et peut-être guéri le cancer il y a déjà plus de 25 ans. Je m'appelle Grasse. Mais revenons en 1973, lorsqu'Antoine Briand a réussi à convaincre les industriels et les plus hautes autorités de l'État de construire cette gigantesque machine, chez lui, dans la banlieue de Bordeaux, à Floirac. Car c'est justement à Bordeaux que se passe cette histoire, au temps où Jacques Chabon Delmas était premier ministre. Il est déjà un ami d'Antoine Briand et il est aussi de ceux qui croient en son jeu. Il faudra plus de deux ans pour réaliser la plus courante des machines à guérir d'Antoine Briand. Elle sera construite avec l'aide de l'État et elle a coûté plus de 3 millions de francs d'époque. Mais cette mystérieuse machine sur laquelle allait courir les histoires les plus troublantes, quelle était-elle exactement ? La voilà, telle qu'elle avait été conçue dès 1957 par Antoine Briand. La musique est à moi, là. C'est ça. Ici, on a la réserve, il y a une gamme de panne et une gamme de guillette d'onde. Ici, le plat 80, c'est facile. Ici, il y a une chané de déitionnelle et une autre à l'intérieur horizontal. Si les explications d'Antoine Prior ne sont pas faciles à comprendre, voici le schéma de la machine. C'est la première fois que le principe de l'appareil Prior est ainsi révélé au grand public. Il s'agit d'une très grosse lampe à anode tournante dans laquelle on a fait préalablement le vide et qui reçoit des émissions radios et radars dans les hautes et hyperfréquences, tandis qu'un champ magnétique puissant agit sur la lampe. Il en résulte d'un plasma froid qui constitue ce que l'on a appelé le rayonnement Prior. Toute l'installation doit être protégée par une cage de parablée qui arrête les rayons parasites. Plus de 14 paramètres différents doivent ainsi être maîtrisés pour obtenir l'effet du rayonnement d'Antoine Prior. C'est trop compliqué. Il faut qu'il assiste ici à l'émoire, l'émoire à l'émoire, pour comprendre le fonctionnement de l'appareil. L'appareil est très complexe, très compliqué et c'est impossible d'apprendre pour maintenant un jour à l'autre. Avec Prior et dès 1963, la machine fonctionnait et de véritables expériences contrôlées allaient amener le professeur Marcel Rivière de l'Institut du cancer de Villejuif à intervenir. Alors, comme si l'on ne pouvait pas amplifier cet effet, j'ai demandé, à ce moment-là, à priori, d'augmenter la puissance de son appareil. Bien entendu, dans cet appareil, il y a un certain nombre de facteurs, un certain nombre de paramètres. Et un des plus simples, celui sur lequel vous pouvez le mieux jouer, c'était l'échange magnétique. Les premières expérimentations, il y a l'effet, et c'est fait avec un champ magnétique de 320 gourses. Il a augmenté ce champ magnétique jusqu'à 600 gourses. Et là, dans une nouvelle série d'animaux que nous lui avions envoyé, tous les animaux sont revenus à Villejuif, guéris, sans pouvoir. Et on arrive alors au cas d'un monsieur Gaston R, dont le médecin diagnostique a une tumeur du larynx, qui d'ailleurs prend tout de suite, dès que le diagnostic est certain, et qu'il s'est confirmé, prend rendez-vous pour son patient pour une opération, dans les jours qui suivent. Mais le patient n'est pas d'accord, parce que c'est une opération mutilante. Et il consulte un autre médecin, qui a entendu parler de ce que fait Brioré, et qui dit, a lui donc fait d'abord un essai avec la machine de Brioré. Et le Gaston R, en question, soumet cette tumeur à la machine de Brioré. Deux mois plus tard, on fait des analyses, et bien plus de tumeurs, alors il n'y a plus de cancer. Alors à partir de là, on y aurait, qui est, j'allais dire naïf, mais enfin il n'est pas plus naïf que n'importe qui, c'est un homme de bon sens, et comme vous allez voir, je suis dit, bon bah ça y est, on le sait, ça y est, ouais, allons-y. Et bien sûr, il comprend, je lui dise naturellement ses amis, il faut tout de même que ce soit reconnu par la communauté scientifique. Bon, enfin, pour lui c'est une formalité, ça n'est pas bien important, bon ça peut officialiser les choses, ça peut favoriser, bon, certaines démarches, mais la machine est là, elle fonctionne, elle prouve qu'elle y est. Bien raison, ça sera le meilleur point, bon, bien de vous dire que les rêves, ça ne marche pas du tout comme ça. Moi-même, et bien entendu, hors plus, M. Courrier, le secrétaire perpétuel de la fin des sciences, nous avons essayé de contacter un certain nombre d'organismes, ils sont, je pense, faits pour ça, un certain nombre de personnalités également. L'organisme, et bien ça a été l'INSERM, ça a été le CNRS, ça a été la DGRST. J'ai réussi un jour à avoir un rendez-vous chez le ministre de la Recherche du moment, qui était M. Palestini. Je me souviens, nous sommes arrivés un jour à Euprior, à un magnifique bureau de l'Ancien, à Concord. Là, j'ai exposé pendant une dizaine de minutes. Ce que nous avions fait, du point de vue expérimental. M. Palewski m'a éclaté. Je voyais que... une personne gênée, puis ensuite ça a dépassé un peu, disons-le, franchement. Alors au bout de dix minutes, le QV, a priori également, le ministre, bien entendu, nous a félicités. Il nous a dit que, bien sûr, c'est très intéressant, il fallait essayer de le faire. Il pouvait y... Mais aujourd'hui, rien n'est sorti de toutes ces consultations. Et je veux dire que, dans le fond, il faudrait que le délit d'inaction soit un délit que l'on considère, même d'un point de vue politique. Bon, il faut bien dire que c'est rarement le cas. priori, lui, se dit, bon, tous ces savants, ils font le chancé de l'oron, moi, je soigne. Et il soigne. Par la rigueur, les gens viennent le voir, et il soigne les gens, il les guérit. Et pour lui, finalement, c'est le principal. Le reste, ça ne fera que ce que ça voudra. Alors, naturellement, il voudrait, en doute, utiliser les machines priori. Il voit déjà un retentissement mondial. Il faut dire d'ailleurs que, en effet, beaucoup de gens de l'étranger vont s'intéresser à cette machine priori. Le journaliste Jean-Michel Braille, du journal Sud-Ouest, va faire de grands articles là-dessus. Des journaux britanniques également. Il va y avoir bientôt une notoriété de cette machine priori. Nous, thérapeutes, tout au moins ceux d'entre nous qui s'intéressent à la thérapeutique des maladies, qu'est-ce que nous faisons en général ? Nous essayons, depuis Pasteur, de découvrir, par exemple, dans les maladies transmissibles, l'agent pathogène, le microbe responsable de la maladie. Ensuite, nous utilisons des médicaments qui ont entendu de détruire le microbe, le parasite, le virus. Au contraire, grâce à Puyol, nous nous rendons compte que l'organisme humain ou animal est capable par lui-même de lutter contre ces maladies, mais à une condition, et c'est grâce à Puyol, nous l'avons constaté, que l'organisme soit placé dans un environnement physique, ici, un environnement électromagnétique et magnétique, qui permet à l'organisme d'utiliser tous ces moyens, et même, grâce à Puyol, ces moyens de défense de l'organisme sont amplifiés et accélérés. Je continue d'espérer que certains scientifiques ont fini à travailler sur le problème, vont peut-être un jour au long, sortir quelque chose qui va obligatoirement être reçu, mais on n'a aucune garantie de ça. Et je veux dire, en plus, qu'il y a un obstacle supplémentaire. C'est à partir du moment où l'invention de ce genre qui a fonctionné pendant des années, celui de l'investissement, mais n'a pas été officiellement reconnue, personne ne peut plus y croire. Là, c'est dans le de maïsté, qui est dans l'opinion publique, qui est de dire, la fameuse formule, si c'était vrai, ça se saurait, qui est vraiment le comble de la cambelle, parce qu'une vérité dérange toujours, c'est bien, et dérange parfois beaucoup de monde. Et il y a l'option qui me garantit qu'une vérité se reconnaît simplement parce qu'elle est une vérité. Il s'appelle au concours de fortes raisons pour que tout soit fait pour qu'elle n'apparaisse pas. Donc dire, si c'était vrai, ça se saurait, c'est complètement idiot. Peut-être qu'il y a de le contraire, c'est parce que c'est vrai, ça ne se sait pas. Et on pourrait reprendre ça, c'est beaucoup de nos dimensions, notamment tous les problèmes de l'énergie libre, les moteurs à eau et l'hydrogène, etc. On sait qu'on a trouvé des choses formidables et qui sont heureusement étouffées. en fait, il est mort en 71, donc là, ça a dû être fait, enfin, l'émission a daté de l'époque. Je ne sais pas que... Non, pardon, il est mort en 83. Je ne me trompe de l'éducation. Les dossiers de l'éducation, les chambres d'Allemagne, c'était dans les années 75. On prend une petite histoire, ils connaissaient chambres d'Allemagne, ils avaient l'armée à l'éducation, ils avaient été soutenus. Et alors, il s'est passé un truc, donc les lobbies, justement, je ne voulais pas le faire parler. Ils voulaient que son inventeur, ils se foutaient de sa gueule parce que lui, il a pris l'électronique, il reste en très pratique, ce n'est pas des formulaires, lui, c'est avec l'alimentation, on s'en arrêt. Et on lui disait, bon, ça, c'est de la blague, ça ne marche pas, ce n'est pas vrai, etc. Et en même temps, on voulait qu'il explique comment il faisait. Il dit, attendez, c'est vous les intelligents qui voulaient trouver, chercher. Et ils ont travaillé sur la machine, une personne ne sait comment ça marche. C'est très complexe. Il y a une association qui travaille dessus. Il est déposé des brevets dessus et en fait, personne n'arrive à comprendre comment il avait fait sa machine. Après, la machine, quand il est mort, la machine est restée en plan, puis elle a fini par être démantelée. C'est dommage. Et en fait, on a tout perdu. Et pendant, en fait, de mémoire de ce que j'avais lu, en fait, Pierre Lance, il consacre un chapitre dans son livre où il explique que ça marchait et pendant 20 ans, on lui a dit mais il faut faire encore des essais pour montrer que ça marche bien. Et en fait, il a passé 20 ans de sa vie à essayer de trouver que ça marche et en fait, il est fini, même, je crois qu'il est mort d'un cancer. Et parce qu'en fait, ça l'a rongé. En fait, on n'a jamais voulu le reconnaître il y a toujours eu ce blocage. Il a passé un temps incroyable. Et d'ailleurs, dans ses livres, il y a vraiment à chaque fois, on retrouve finalement un petit peu cette même base de découvreurs qui découvrent quelque chose qui se disent mais ça ne peut que marcher vu qu'on voit que ça marche. Et bien, en fait, il y a toujours un blocage qui fait que, eh bien, non, on lui appelle ça le tyrannosaure qui veut en fait, ou l'écloporte qui veut en fait empêcher la chose, l'étouffer et voilà. Donc, c'est vrai que c'est assez triste. Bon, voilà, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a retenu mon appel.